un petit raté de caméra ça faisait longtemps voilà on va attendre que tout le monde déboule voilà la reading party de l'ami Olivier j'y étais j'y étais j'ai suivi j'ai raté le tout début les explications de pourquoi il s'était absent il y a quelques temps de twitter, d'internet, je sais pas trop j'ai pas tout suivi bienvenue à toutes et à tous j'ai vu qu'il y avait Philippe, monsieur Bbox Idriss monsieur Goze tout le monde arrive c'est formidable et posez-vous j'ai mis, c'est ce que j'ai dit j'ai mis du bois dans la cheminée à la fois pour qu'il fasse bon et pour alimenter ce que je vais cramer sur l'IA dans deux minutes je sens que je vais faire mon Jean-Pierre Coff hop allez-vous bien ? j'imagine que oui maintenant que vous avez suivi les dernières news avec Olivier toc normalement j'ai tous mes liens j'ai ma petite page parce que maintenant en plus Olivier il finit il met la pression il dit je mets mon live tout de suite en replay et tout ça alors je fais attention de suivre le rythme moi aussi maintenant c'est quand même plus propre voilà je me suis juste interrompu le temps de faire une petite bise à ma fille qui a certes déménagé mais qui est repassé entre midi et deux entre deux épreuves de son diplôme voilà voilà c'est parti on va commencer un peu comme la dernière fois d'ailleurs alors déjà je vais me faire tirer les oreilles par Didier tac si vous voulez venir papoter avec nous vous êtes les bienvenus sur le Discord de l'émission ouais les exams c'était pas mon truc préféré apprendre j'adore mais non ça démarre pas en chanson j'ai pas eu le temps de préparer autre chose en chanson j'ai essayé de d'être sage sur plein de trucs j'ai essayé de bien cadrer tout ce que j'ai à faire aussi au boulot en dehors et tout pour pas j'en ai un peu trop démarré donc on va essayer de recadrer un peu les choses merci pour le raid une fois de plus Olivier ça fonctionne bien d'ailleurs je voulais tous vous remercier j'ai en moyenne un peu plus de gens qui passent par ici donc j'espère que l'inverse est vrai j'ai du mal à faire un raid à l'envers sur le chrono horaire du dessus j'essaie de tous vous inciter à aller voir le Twitch d'Olivier qui est toujours intéressant ils sont beaucoup plus précis que le mien n'hésitez pas si vous voulez des infos plus pointues et c'est parti avec par quoi je vais commencer oui un peu comme la semaine dernière disais-je ouais pas de chanson parce que t'es là évidemment toc je vais essayer je vais pas pouvoir zapper je vous ai mis un lien mais voilà à part se taper les pubs toc un lien à nouveau sur la chaîne de Kevin avec qui je pense qu'il va vraiment falloir que j'aille papoter parce que j'ai regardé j'ai pris le temps de regarder cette petite vidéo que je vous conseille qui est certes en anglais mais très instructive alors j'aime beaucoup son son humour y compris dans le titre en fait en fait à la fois il présente dans sa vidéo tous les concepts qui sont derrière ChatGPT donc ça déjà toute la première partie là c'est voilà c'est captivant il donne des toutes les bases de vocabulaire autour un peu du machine learning tac 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 voilà les explications j'avais même pas cherché plus loin que ça savoir que GPT c'était les initiales de Generative Pre-trained Transformer donc il explique pas mal de choses autour de tout ça c'est captivant et et ensuite pour illustrer ce propos là il aurait pu se lancer parce que je crois que c'est Idris d'ailleurs j'ai vu que tu avais fait des messages à ce sujet il y a par exemple le GPT2 qui est installable sur vos sur vos sur vos machines sur vos instances donc ça peut être ça peut être un outil intéressant mais là plutôt que de partir sur vraiment les mêmes modèles les mêmes outils comme il a expliqué les concepts la deuxième partie de sa vidéo c'est toute l'illustration de ces concepts de ces principes avec un code très simple en Python enfin quand je dis très simple il faut faire un petit peu de Python déjà à la base mais c'est pas c'est pas très complexe en fait il vous explique que tout ça est alimenté par des grandes quantités de données donc lui il part avec un exemple plus simple avec quelques livres qu'il a pris du projet alors c'est le projet Gutenberg si je dis pas de bêtises qui permet d'avoir les textes qui sont dans le domaine public de certains ouvrages donc il en montre quelques-uns et il montre pourquoi il est choisi donc il en prend pas beaucoup mais il en prend quelques-uns il écrit un premier script qui ni plus ni moins va parcourir en fait ces textes et remonter sous la forme d'un fichier de Jason en fait il construit un petit dictionnaire à côté et il va créer des statistiques d'occurrence des mots les uns par rapport aux autres et une fois qu'il a ce petit fichier qui est relativement simple il le montre il l'explique derrière il écrit un petit bout de code alors il va jusqu'à mettre une petite UI web par-dessus mais même en version scriptée en ligne c'est assez simple et il explique qu'en fait la question que vous allez rentrer il fait pas un système très poussé il va analyser les mots que vous avez dans votre question et partir du principe que les mots que vous avez mis dans votre question c'est les mots que vous voulez retrouver dans le texte qu'il va générer et donc ni plus ni moins il prend ses mots il regarde dans son dictionnaire avec toutes les statistiques qu'il a et il va générer un texte à la base de ses mots il va générer un maximum de texte avec donc c'est pas évidemment c'est pas chat GPT va plus loin c'est pas c'est pas exactement ça mais j'ai trouvé très très intéressant son approche certes très simple mais du coup ultra clair donc si vous vous demandez comment fonctionne chat GPT je ne peux vraiment que vous conseiller de regarder sa vidéo je suis super jaloux parce que c'est vraiment c'est le type de vidéo que j'aurais voulu faire sur chat GPT parce que ok il y a vraiment la partie technique machine learning derrière mais pour que les gens comprennent comment ça fonctionne c'est suffisant et je trouve que c'est exactement ce qu'il fallait faire donc voilà ça fait deux semaines de suite que je vous donne une vidéo de Kevin et ça pourrait bien continuer parce que parce que je trouve qu'il a une approche vraiment très pédagogique il s'est resté simple sur des concepts qui sont compliqués je vous avais parlé de la vidéo sur l'inverse climatique par exemple et il arrive à rester simple alors bien sûr les concepts derrière étant relativement compliqués il faut quand même se prendre le temps il faut se concentrer sur le sujet mais c'est pas mal je trouve c'est pas mal donc je vais en profiter hop juste deux secondes j'avais oublié ça voilà donc c'est une bonne on est un peu un peu submergé en Olivier on a parlé tout à l'heure un petit peu et puis il faisait son timide à pas donner son opinion mais moi je vais vous donner la mienne parce qu'il n'y a pas de raison toutes ces histoires autour de l'IA il faut bien prendre conscience de plusieurs niveaux dans tout ça déjà un c'est pas des IA désolé je sais bien que ça va finir par faire comme maintenant on a accepté de rentrer dans le dictionnaire digital quand c'était numérique dans le même ordre d'idée on dit IA mais c'est en fait une espèce de je sais même pas si on peut dire une sous-branche le machine learning c'est pas de l'IA il n'y a pas de réflexion il n'y a pas de tentative de raisonnement et en fait je trouve qu'on a trop poussé ce truc là et à mon avis il n'y a absolument zéro zéro raison technique derrière tout ça il n'y a vraiment aucune raison ni scientifique ni technique ni logique je pense que malheureusement les bulles s'éteignant les unes après les autres si vous avez suivi l'actualité vous avez vu qu'il y a une banque côté Silicon Valley qui s'est pété la gueule mais le problème c'est que tous ces braves gens qui vivent dans une autre dimension à s'inventer de l'argent qui n'existe pas sur des concepts qui n'en sont pas ils sont en train de s'engouffrer dans l'IA et ça c'est l'aspect négatif le métaverse on n'en entend plus parler parce que ça ça n'a même pas décollé alors que là par contre et c'est là je vais essayer de rebondir sur le petit commentaire au passage de de Philippe lui dit c'est du helper à slide donc très bien et effectivement ça ne signifie pas que je ne trouve pas un énorme intérêt à tous ces outils ces outils sont là pour durer ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain ils ne vont pas pour autant c'est c'est une grosse évolution mais ce n'est pas une disparition parce que bien sûr vous pouvez regarder tous les tous les messages qui passent ouais c'est bon je vais claquer les doigts ça va développer mon appli blablabli blablabla je suis extrêmement convaincu du contraire mais ça ne veut pas dire que tous nos métiers autour de l'usage des ordinateurs ne vont pas évoluer et j'espère et c'est pas pour autant que l'écriture ne va pas évoluer c'est quelque chose qui va faire évoluer maintenant ce sont des outils pour l'instant mais très bien Bbox ton exemple est parfait en fait écrire des lettres de motivation avec chat GPT puis après vous relisez vous changez on peut on peut faire ce genre de choses les images j'ai commencé à jouer pas mal avec on peut vraiment arriver à des résultats intéressants n'empêche que quand on arrive aux résultats intéressants c'est parce qu'on a accumulé les connaissances nécessaires pour écrire le bon prompt la bonne définition de l'image que vous voulez générer on appelle ça si ça choque les gens de dire que c'est du code on s'en fout on dit que c'est pas du code ça me dérange pas n'empêche c'est du code c'est une syntaxe c'est un langage faites comme vous voulez ça reste pareil donc je pense que les métiers vont effectivement évoluer et en fait si on regarde bien c'est juste on avait déjà tout ça je veux dire un correcteur d'orthographe et de grammaire qui s'est mis à évoluer ces dernières années c'était déjà une forme de machine learning qui était déjà évoluée les aides qu'on avait dans des outils comme les outils de chez IntelliJ on avait déjà de l'assistance au code on avait déjà des choses simplement et c'est là où je pense qu'il faut faire très attention l'argent s'est engouffré là dedans et l'argent a fait ce qui fait de pire comme à chaque fois on s'est assis sur l'éthique et je n'ai pas beaucoup d'espoir mais je pense qu'il pourrait y avoir des procès retentissants parce que que ce soit copilote que ce soit chat GPT je suis convaincu qu'il y a eu zéro respect de la vie privée les mecs ont pompé comme des cochons il y a eu zéro respect des artistes zéro respect de vous si vous avez posté du code enfin je veux dire ils se sont gavés parce qu'ils y ont mis de l'argent ils ont mis les moyens alors évidemment ils ont un énorme modèle techniquement je suis sûr que le modèle est très très sophistiqué qu'il y a plein de trucs ça veut pas dire pour autant qu'il y a eu une révolution dans la technologie qui est employée c'est juste on s'est assis sur plein de principes on a ramassé des tonnes de données un peu n'importe comment et maintenant on fait de l'argent avec des produits qui n'en sont pas on va avoir des boulets malheureusement ou heureusement c'est vous qui vous positionnez comme vous voulez mais on va se manger de la start-up comme dans les années web avec des gens qui vont ni plus ni moins qu'escroquer des entreprises et des particuliers avec des offres qui n'en sont pas réellement donc j'espère qu'on sera assez fort pour arriver à avoir des solutions autour de l'open source qui vont proposer des choses pour que ça reste raisonnable mais ouais là le far west ça commence c'est la ruée vers l'or c'est pas forcément quelque chose d'intelligent tout ce qui va se passer il n'empêche que ça reste ça reste des outils qui vont être super utiles à mon avis et qui vont continuer d'être super utiles alors j'essaie de regarder un peu ça fait du code merdique ça fait pas du code merdique oui certes moi dans les assistances de code les essais que j'ai fait je ne m'attends pas à ce qu'ils résolvent à ma place tous les problèmes est-ce que pour autant ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser un outil de ce type là pour avoir un premier jet une approche une assistance mais bien sûr évidemment donc oui les métiers vont bouger mais on est encore assez loin d'un remplacement enfin si sauf si on considère que ce qui peut être vrai aussi on peut on peut considérer qu'on ne va plus innover dans plein de domaines et puis on aura des chansons à l'identique avec des mélodies à l'identique ah c'est déjà ce qu'on a en fait avec des artistes à côté qui se battront pour faire des choses intéressantes donc sur le code ça ne sera ni pire voilà comme tu le disais ça peut générer de très bons baller plates exactement et après on travaille notre truc de toute façon il faut prendre tel que ça vient c'est les outils qui franchement vont vraiment nous aider j'en suis convaincu donc ouais non 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 c'est bien c'est tenté de troller je t'ai vu Trigui mais l'argument de si c'était pas le Far West on serait encore à l'IRC au lieu de faire à l'heure du Teams et on aurait des 486 ou des i9 ouais ouais mais ça marche pas ça c'est pas parce que non 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 pas d'accord je pense que t'es ironique en plus mais exactement exactement c'est comme quand on disait que les développeurs développaient plus ils allaient copier du Stack Overflow et ça reste vrai qu'il y a un gros usage mais c'est pas pour autant qu'on fait pas des choses intéressantes donc bref voilà bon je trouve que j'ai été assez calme finalement j'en ai pas trop fait générer des données de mock-up de test c'est un excellent exemple d'excellent usage j'en doutais pas monsieur Trigui je voulais quand même vous parler d'autres trucs je vois que le temps se déroule c'est intéressant mais pas que tac je vous mets le lien vers un outil j'en avais déjà un petit peu parlé mais là il est remonté dans ma to do list avec les dernières évolutions qui s'appelle Twitch chat qui est une alternative pour avoir la gestion de votre chat twitter avec plein de fonctionnalités additionnelles je pense que je vais faire un essai ça faisait un moment que ça me ça me taquinait il y a des interactions sympas avec le stream deck il y a moyen de de gérer vraiment le chat d'une manière complètement différente de se mettre de côté un certain nombre de messages pour les relire enfin ou enfin c'est vraiment de l'amélioration je pense super utile je voulais juste vous le mentionner parce qu'il y a eu une évolution et surtout ça commence à avoir une bonne je crois que j'avais j'avais mis un tweet il vient d'atteindre un joli seuil c'est quelqu'un qui a l'air de bosser dur pour son projet donc ça je trouve ça très intéressant comme type d'outil pour gérer les modérations les choses comme ça alors est-ce que ça marche avec streamyard je n'en ai aucune idée en tout cas la base marche uniquement avec twitch donc ça va pas faire le streamyard il est aussi capable de collecter tout ce qui va être à côté donc à voir vu que si j'ai bien pigé c'est ça que je cherchais tout à l'heure on va aller jusqu'au bas de la page voilà ce qu'il me semblait il y avait le projet étant sur sur github je pense qu'on peut voilà il y a un stream deck plugin enfin je veux dire on peut aller voir ce qu'il se passe et voir si ça peut fonctionner avec streamyard mais en tout cas oui streamyard fait déjà un boulot d'agrégation si tu lances ton flux sur je sais pas youtube twitch facebook tiktok instagram ce que tu veux ça te collecte les chats pour te présenter un chat unifié donc ça c'est sympa là je pense que son axe c'est vraiment d'interagir avec twitch mais après vu qu'il commence à avoir pas mal de succès qu'il a l'air d'arriver à financer petit à petit le truc je sais pas jusqu'où il veut aller peut-être qu'il envisagera du du multi multi plateforme mais c'est compliqué après de rentrer de rentrer dans ce dans ce côté là ça devient très très compliqué donc là je voulais juste le mentionner parce que je l'ai je l'ai revu passer que je veux vraiment m'amuser avec donc je vous en reparlerai voilà twitch chat je voulais aussi vous montrer quelque chose je voulais le faire plus tôt j'ai encore un petit truc à vous montrer mais hop dans les choses que j'ai reçues et que j'ai pas encore assemblées on va faire un petit jeu de devinettes on verra à la fin de l'émission si on a qui ont deviné ce que c'est exactement j'ai reçu cet appareil alors il y a des pièces que je dois encore assembler je vous montre pas plus vous ayez pas tout de suite la réponse à vous de me suggérer dans le chat ce que ça peut bien être c'est très joli maintenant on va voir si certains arrivent à deviner ce que ça peut être donc là c'est là où j'aurai besoin de l'outil twitch chat pour noter les propositions on verra tout à l'heure ce que ça donne j'y reviendrai dessus à la fin de l'émission bien sûr que je peux le remontrer voilà il y en a qui sont pas attentifs ça bouffe en même temps est-ce que le chmili-mili-mili-blik je vais faire ça je ferai le chmili-blik maintenant tac tu sais très bien qu'avec moi tu peux y aller avec les rêves de vieux voilà est-ce que monsieur Goose a bien vu bien sûr qu'ils vont tricher donc je me referai tout le chat tout à l'heure pour voir s'il y a eu la bonne proposition en attendant hop on va retourner sur cette petite suggestion que j'ai vu passer un projet qui a fait une version en webassembly de stable diffusion vous savez c'est un des une des j'aime pas dire ce mot ça va m'écorcher la bouche IA générative d'image et ça vous propose de l'avoir exécutable dans votre browser avec tout tout ce qu'il faut petit détail j'ai j'ai regardé tout à l'heure je sais pas s'il y a des versions de Firefox où on peut activer ça il faut le support web GPU donc j'ai pas regardé j'ai suivi leurs conseils est-ce qu'il est assez sur la page de démo on va aller direct sur l'autre tant pis je vous casse le suspense ça marche très très bien pour l'instant dans une version canary de de chrome parce qu'il faut vraiment un bon support visiblement de web GPU j'ai réussi à le faire marcher mais c'était extrêmement lent il y a plusieurs passes dans ce qu'il fait la première série de passes il fait 61 étapes si je me rappelle bien et si je la lançais sans le module un peu alors je cherche où est l'option voilà il faut lancer canary et en plus avec un un disable robustness qui permet d'aller encore plus vite et je suis passé de une minute à une dizaine de secondes pour la première étape et la deuxième étape il me semblait que je l'avais gardée il m'a fallu encore 115 secondes donc voilà ce qu'il m'a généré vous voyez il va télécharger tout ce qu'il faut donc vous avez stable diffusion mais en local donc je ne sais pas si on va avoir le temps on va tenter le coup ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait avec les autres les autres Zia je lui ai fait générer des choses de ce style un panda qui chante voilà voilà on va voir si ça fonctionne là aussi voilà hop on va rebalancer le generate sauf que là j'ai l'impression il est plus long que tout à l'heure encore je t'ai resté dans le cache on va le laisser se dérouler on va voir ce qu'il arrive à générer en local c'est très expérimental WebGPU donc c'est sûr que je vais le laisser tourner on va revenir à la box entre temps je vous montrerai le résultat au final de ce qu'il m'a généré on fait comme ça de toute façon si vous n'êtes pas d'accord c'est pareil je fais ce que je veux c'est à moi nana alors revenons à cette box retiens-toi deux secondes Triggy je te laisserai donner la réponse si tu as triché alors nous avons eu comme suggestion je crois que ça a commencé avec Philippe qui a dégainé pour mettre un Raspberry Pi dedans au réutiliser pour des bugs un oeuf ça c'était la rêve de vieux un ampli de la numérisation de sons analogiques une box de Pi pour faire le DJ un arbre de Noël attaqué par des écrevisses non non c'est pas triché d'utiliser une IA il n'y a pas de soucis donc Triggy quelle est ta réponse je dirais qu'Olivier commence à être méchamment proche je ne sais pas si j'ai le petit livret qui va avec alors vas-y mets ta réponse avant que je montre exactement je remontre l'objet pendant que tu donnes ta réponse donc il faut alors sur le replay je ne sais pas comment tu vas sur le replay alors que je suis en train de le faire mais admettons tu fais un screenshot du boîtier tu avais dit GBF c'est quoi GBF je ne sais même pas je ne sais même pas ce que tu suggérais en fait gousse GBF je n'ai pas pigé je suis désolé je ne sais pas ce que signifient les initiales GBF mais pour casser le suspense il faut savoir que Triggy a trouvé il s'agit effectivement voilà un petit boîtier après je vais fixer la partie qui va me permettre d'avoir le voilà tac ah t'es retourné voir dans l'émission d'avant où j'en avais parlé c'est ça t'as réussi à faire ça non la vidéo elle est en cours de route je ne sais pas comment tu l'as fait tiens la vidéo elle est en cours de route tu peux la oui tu peux la regarder mais tu peux revenir un peu en arrière oui c'est bête il fait le replay de l'émission en cours ok ok un générateur de basse fréquence bah tu vois c'était bien un générateur vous aviez la bonne piste avec Olivier mais l'idée c'est que c'est censé générer donc pareil fait avec une bobine un petit arc électrique et surtout sur le papier c'est censé générer un son donc je n'ai aucune idée de la dangerosité de tout ça donc je vais faire un essai calmement à côté de l'émission je sais même pas le bordel que ça va foutre quand je vais mettre en termes d'émission parce qu'il m'imagine que ça doit être filtré avec les pieds on verra si j'arrive à faire un live sans que ça fasse carmouze puissance 28 mais j'essaierai de vous montrer le résultat ouais dans le jardin je vais commencer sage dans le jardin on sait jamais ça fout le feu que je puisse balancer il y a mieux un coup de circuit par contre quand je vais l'essayer ça va casser les carreaux c'est la castafior comment ça tu fais pas ça en live non là je ne l'ai même pas branché une première fois je suis dingo mais il y a quand même des limites je préfère vous montrer les résultats du NIA sur ma machine donc hop on retourne il lui a fallu 138 secondes il m'a zappé la weather mais je connais mal le prompt de stable diffusion j'ai plus utilisé blue ça y est j'ai mangé le nom ça y est j'ai mangé le nom je suis tellement passionné que je n'ai même plus le nom je pourrais faire sauter le courant avec une démo en direct ouais c'est pour ça que je vais tester calmement non mais les plombs ça devrait pas trop sauter parce que le transfo je l'ai testé il va bien le transfo qui est en alimentation ça monte pas sur des intensités folles c'est juste il y a un petit peu de courant c'est juste du 48 volts donc c'est pas non plus foufou et ça monte je crois à un ampère même pas donc ça va c'est pas c'est pas foufou donc voilà il a zappé la la veste en cuir que je voulais lui mettre il chante pas vraiment le panda mais il tient un micro quand même même si c'est pas un micro des années 50 c'est pas grave mid journée merci merci Philippe j'ai fait pas mal de mid journée et de son espèce de clone qui s'appelle Blue Diffusion ou un truc comme ça je dois l'avoir ailleurs je vais aller voir ça je vais vous dire Blue Willow c'est Blue Willow non non je vais pas y mettre les doigts dedans avec les mains mouillées sinon c'est pas drôle non non je vais être sage et prudent ça sera effectivement on fera un test je vous tiendrai au courant de ce que j'ai réussi à faire sauter à la maison avec ça je vais me mettre à un endroit très précis chez moi avec le disjoncteur très précis à côté donc voilà oui donc l'IA c'était ça moi j'utilise j'ai pas mal j'utilise les prentes de mid journée et de et de Blue Willow qui sont les deux les deux que j'ai le plus utilisés on arrive à faire des choses sympas alors c'est vrai que c'est un peu bizarre l'interface qui passe systématiquement par un discord on balance des messages on récupère les résultats c'est un peu un peu étrange mais mais voilà ah et je vois que nous avons monsieur Céguillon qui nous rejoint sur hop je vais vous le rappeler au passage le discord de calme donc tu vois je viens de te rajouter tu as accès quand vous arrivez il faut le temps que je vous rajoute les droits pour accéder aux différentes channels donc c'est le cas tu as accès à tout maintenant je vois des bêtises sur le discord pendant que je n'étais pas là les souris dansent vous avez bien fait alors quelle était la question alors est-ce qu'il faut vraiment que je reprenne mais les gens iront dans le replay pour savoir ce que j'ai réellement dit sur GPT j'ai modéré l'enthousiasme Blue Willow Idriss c'est vraiment j'arrive pas à déterminer mais ils ont dû entraîner différemment leurs modèles mais leurs promptes et leurs méthodes sont vraiment identiques à mi-journée donc je sais pas s'ils ont pas un peu cloné mais les résultats sont différents c'est intéressant parce que sur les mêmes promptes tu as des résultats vraiment différents donc ils ont pas pillé les mêmes artistes on va dire comme ça moins rapide non enfin ça dépend si t'as un abonnement ou pas je sais pas moi je suis dans les modes free mais non tu te sens pas vieille Aurélie de toute façon il va bien falloir qu'on teste tout ça on va finir par faire des démos aussi on fera des confs sur ce sujet là il faut montrer aux gens un peu comment ça fonctionne tout ça faut pas faire les timides y'a pas de raison donc on fera on fera des séances dédiées à ça je vous préparerai quelques promptes je sais pas si j'ai je sais plus si c'est sur cette machine je regarde un instant pour voir euh ben vous aviez vu l'autre fois oh si je vais le mettre comme ça et est-ce que j'ai le second voilà il y a la mascotte qui est en train de gratter la porte sinon c'est pas drôle voilà je vais vous repartager ça hop donc voilà à droite c'est un des essais que j'ai fait avec Blue Willow où je lui ai décrit un panda qui chantait devant un micro en le tenant avec un hoodie orange et puis j'ai fait les itérations où on peut demander des variations et après j'ai fait un upscaling c'est pas trop mal manque un peu de netteté sur le panda mais c'est pas trop mal et celui à côté sur la gauche je l'avais fait avec Mide Journée vite fait juste avant l'émission quand j'avais décidé de vous poster la semaine dernière mon émission et je trouve qu'on arrive à faire des choses enfin moi je trouve que c'est assez marrant donc si vous voulez passer des promptes qui parlent de panda il y a quand même de grandes chances que ce soit moi en train de faire des bêtises parce que je me suis bien éclaté avec ça donc les résultats sont vraiment ça s'améliore assez rapidement de ce que j'en ai compris pour que j'améliore encore le truc il faudrait que je passe au modèle V5 de Mide Journée qui pour l'instant n'est accessible que si on prend l'abonnement pour ce que j'en utilise je veux bien comprendre je veux bien découvrir je veux bien m'amuser avec mais de là à payer pour ça j'en ai pas un besoin voilà je pourrais faire si c'était dans le cadre du boulot et que j'obtienne un financement pour en faire une conf ou je sais pas quoi peut-être mais là là faut pas exagérer non plus il y a juste un truc sur toutes ces IA donc s'il y en a qui les utilisent je suis intéressé de vos retours ici ou sur le Discord c'est que il y a du mal avec les textes j'ai essayé pour plusieurs choses que je voulais tester de faire des fonds où il y avait un texte derrière ou un texte qui apparaîtrait sur un t-shirt du personnage que j'ai essayé de générer et les textes ne sont jamais meilleurs jamais les textes que j'ai tapés je sais pas si je disais un panda avec un hoodie avec le mot calme sur le hoodie il y aurait des lettres souvent de très jolies lettres dans des fontes que je connais pas qui sont très chouettes mais ça serait jamais le mot calme ça serait d'autres trucs je sais pas sur quoi il se base pour interpréter ça donc si vous avez des astuces je suis preneur n'hésitez pas à me pinguer sur Twitter ou dans le Discord de calme une histoire de copyright bah ça ça me ferait ça serait quand même très faux cul qu'il y ait des histoires de copyright sur les textes en sachant qu'ils ont pillé l'intégralité des oeuvres de certains artistes puisqu'il suffit de dire à la fin de votre dessin vous faites à la façon d'eux et vous allez retrouver l'artiste du départ donc à mon avis il faut que je regarde sur le Touraine Tech dans Dali il en parle j'irai regarder j'irai regarder non je pense qu'il y a des trucs où c'est pas tu vois c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est de l'assistance pour des bases de choses mais comme là t'as pas quand même la main je sais qu'il y a des gens qui arrivent à des résultats très sympas mais est-ce qu'ils l'ont fait uniquement dans le but de s'amuser où ils avaient vraiment un objectif et ils ont réussi à définir l'image telle qu'ils le souhaitaient ouais mais tu sais Aurélie même dans la team gribouillée comme tu dis on pourrait très bien générer je ne sais quel type de scène et venir rajouter par-dessus du dessin tu vois dans cet ordre d'idées il s'agit pas de tout confier mais d'avoir des bases de travail graphiques que tu assembles et que tu arranges à ta sauce après ça peut quand même être sympa en fait vous êtes pire que moi vous en êtes à faire du complotisme sur l'espionnage des cerveaux qui vont directement dans les yeux c'est pas mal et bien je regarderai sur Touraine Touraine Tech après tu ne peux pas tout faire l'IA t'envoie bouler elle ne m'a pas trop envoyé bouler mais ce sont les choses que tu mets il lui filtre oui oui je pense que de toute façon c'est ce que je disais tout à l'heure que ce soit graphiquement que ce soit pour le code ou même les textes je pense qu'il y a eu un pillage absolument pas éthique ils se sont servis partout où ils ont pu voler des données il n'y a pas d'autre mot ils les ont volées je suis convaincu qu'il y aura des procès quand ça touchera des grands je pense qu'il n'y a pas eu de procès pour l'instant parce qu'il y a eu des arrangements notamment pour avoir suivi un petit peu c'est devenu plus difficile de générer des images façon Disney par exemple et je pense que Disney est allé mettre un coup de pied dans la fourmilière et que ça suffit à ce qu'il rectifie le tir mais je pense qu'il y a des auteurs qui vont se faire piller leurs oeuvres intégralement et qu'ils n'auront jamais le poids une histoire d'amour avec un panda une licorne oui mais je suis sûr qu'il y a déjà des débuts de procès parce que c'est obligé enfin je veux dire je vois même pas comment franchement quand je vous le disais l'autre jour j'arrive même pas à poster une reprise de certains morceaux de musique je ne peux pas croire qu'ils ne vont pas se tirer dessus à coup de cabinet d'avocat pour que des mauvaises raisons en plus encore une fois ce n'est encore pas les artistes derrière qu'on va protéger mais je pense qu'il va falloir qu'ils se rationalisent parce que ce n'est pas imaginable dans les essais que j'avais fait par exemple Mide Journée marche très bien si vous décrivez votre scène et vous dites in the style of the Arkane Netflix série vous allez voir vous allez avoir le dessin en style Arkane donc si ça ce n'est pas du pillage direct de l'oeuvre existante ouais Elon est en train d'y réfléchir bah du coup on est sauvé alors il ne va rien se passer ah j'ai pas dit de méchanceté cette semaine sur Twitter allez on va finir là dessus on va se quitter sur un gros Jean-Pierre Coff j'ai remarqué un truc ce week-end c'est surréaliste j'ai ma timeline qui s'est retrouvée mais j'ai eu dans tout le week-end espacé dans le week-end des dizaines de messages de gens que je ne suivais pas de gens que j'avais bloqués ou que j'avais masqués qui réapparaissent ou des gens que je ne suis pas et qui apparaissent et pas forcément des gens avec la petite vignette bleue là donc je pense qu'il se passe de ces trucs qui devraient avoir un merdier chez Twitter en ce moment je pense que c'est de pire en pire je vais noter ta vidéo merci Hugla ah quelqu'un qui a essayé de créer des assets 2D pour Unity pour un jeu je vais la noter cette vidéo je me la mets de côté je vais regarder ça oui oui la timeline franchement moi c'était particulièrement ce week-end mais peut-être que ça avait commencé avant que je n'avais pas vu exactement je ne sais pas j'ai eu un petit coup de sang à un moment donné moi qui d'habitude j'ai laissé tomber tout ce qui était baston Twitter et j'ai répondu à un type qui m'a saoulé et je me suis rendu compte après coup on s'était auto-bloqué et on était en train de se balancer à nouveau des saloperies à la gueule donc c'est formidable sur ces bonnes paroles je crois qu'on va on va en rester là je vais fourbement profiter de la présence de ma fifi à la maison pour aller papoter avec elle avant de reprendre le boulot sous peu et bien j'espère que vous avez passé un bon moment comme je me dépêche de retourner au rez-de-chaussée je ne vais pas faire de raid aujourd'hui mais il faut vraiment que je mette en place de manière systématique allez voir Squad Racer par exemple je sais qu'ils sont en route en ce moment et puis et puis on se retrouve dès que j'ai d'autres bêtises à dire et très certainement la semaine prochaine lundi portez-vous bien et à la semaine prochaine ciao ciao Sous-titrage ST' 501